Et bonjour à tous, on se retrouve sur le serveur TomCraft dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir rejoints, vous êtes déjà même assez nombreux, même s'il y en a qui jouent de manière assez irrégulière, et donc c'est assez sympa d'en avoir rencontré quelques-uns d'entre vous. Alors d'ailleurs on ne s'est même pas encore vu parce que sur le jeu on s'est mis très très loin, en tout cas moi je me suis mis très très loin pour pas qu'on se marche les uns sur les autres et pour pas être embêté par des gens qui viendraient tout de suite tout visiter, voire être un peu malveillants, mais peut-être qu'on se croisera un peu plus tard sur le jeu, par contre on a discuté dans les chats. Et donc je voulais faire une petite vidéo pour vous réinviter, pour ceux qui ne seraient pas encore proposés, qui n'ont pas encore demandé à Caret, et qui voudraient peut-être nous rejoindre, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir, on sera plus nombreux, et puis on va en profiter pour faire un petit tour du propriétaire. Alors je suis en train d'installer, là c'est pas du tout fini, la partie en bois, clé rouge, clé jaune, ça, ça va rester, avec sûrement un peu plus de détails, par contre toutes les parties là-bas, vous voyez où il y a, comment dire, où il y a de la brique qui cercle de la terre, des choses comme ça, ça, ça va tout changer, je vais tout transformer comme ça, et puis on verra comment ça se passe, la jetée là-bas, parce que c'est une jetée, va évoluer aussi. Bref, voilà, donc je me suis mis sur une île, comme ça je suis tranquille, j'ai une zone à moi bien délimitée, hop, tac, et j'ai commencé à aménager un petit peu. Alors avant de vous faire le tour du propriétaire, je vais peut-être vous montrer un petit peu le stuff, parce que grâce à Tomcraft on a des choses vraiment très très sympas. Donc les épées, celle-là je l'ai renommée en plus, alors elle est pas mal, elle est bien costaud, c'est une épée qui a la propriété quand on tape de taper tous les meubles qui sont devant, très pratique notamment pour le farm, et regardez en clic droit, c'est une épée qui permet de s'envoler, très pratique aussi, pour amortir les chutes, pour s'envoler lors d'un combat, pour traverser des bio, mais ça consomme de l'air que vous avez notamment dans la baguette, ou je sais pas où d'ailleurs, des fois je comprends pas trop où c'est consommé, mais bref. Ma pioche super puissante, qui a réparation 2, réparation 2 c'est un enchantement Tomcraft, qui permet en piochant dans l'énergie dans les baguettes de la réparer, c'est pour ça qu'elle est full, alors je m'en suis déjà servi plein de fois, c'est une auto-repair, c'est vraiment très très pratique, et mon armure très puissante, c'est l'armure de Tomcraft aussi, plus on l'en met plus le skin évolue, en plus c'est sympa. Alors par contre ce que je savais pas c'est que quand on met solidité dessus, on peut plus mettre ensuite réparation, donc du coup elle a pas réparation, mais quand ça arrivera au bout, je les recrafterai, et les bottes aussi de Tomcraft, super pratiques, puisqu'elles permettent de sauter 3 blocs comme vous pouvez le voir, et on a pas besoin de sauter quand on arrive sur des blocs de 1, donc très pratique. Voilà voilà, alors on va visiter un petit peu, il y a des choses que je vous avais déjà montré, quand je vous avais invité sur le serveur, et puis ceux qui connaissent Tomcraft connaissent déjà, alors là c'est une grande salle que j'ai pas vraiment décorée, c'est juste pour que ce soit un peu propre, d'ailleurs vous voyez le plafond j'ai toujours rien fait, donc là on a l'autel qui permet de faire pas mal de craft, de transmutation etc, en dessous il y a des bougies parce que ça permet de stabiliser l'autel, parce que quand on fait certains craft, il est pas stabilisé, et bien ça peut faire pop des choses très désagréables, ici on a le côté alchimie, donc là c'est dans ce four alchimique, qu'on va mettre des objets qui vont être décomposés, et puis qui vont passer ensuite dans des tuyaux, puis dans les bouteilles que vous voyez autour, il faut venir les poser ici, donc pour récupérer de l'essence alchimique, et l'essence alchimique on peut ensuite utiliser ici, puisque si on la branche là, grâce à la construction alchimique et au creuset qui sont dessous, on peut lancer des crafts qui vont apparaître ici, qui vont se faire tout seul dans ce coffre, voilà, alors le coffre ici en fait c'est un coffre qui avale tout ce qui arrive au dessus, c'est très pratique, voilà, pareil là c'est pas du tout aménagé, j'ai pas fait de déco, je pourrais peut-être faire des étagères, des choses comme ça, et je voulais surtout découvrir le mode au début rapidement, ici nous avons le four infernal de Tom Craft, alors c'est un machin qui se construit avec plein de blocs différents, puis ensuite on met un coup de baguette, un petit peu comme l'hôtel, et qui se transforme en ce joli petit four sympathique, alors pareil j'ai pas fini l'aménagement, mais en gros on vient là dessus, alors ça je l'ai rajouté après, c'est une grille à objets qui s'ouvre et qui se ferme, donc nous on tombe pas dedans, mais les objets traversent, on jette des objets dans la lave, genre de la pierre si on veut, de la stone, des minerais etc, et le four recrache tout ça dans le coffre, et on vient se servir au bout d'un certain temps, on peut rajouter des soufflets autour pour que ce soit plus rapide, et ce truc là que j'ai rajouté il y a pas longtemps, cerveau dans un bocal, c'est quelque chose qui capture l'XP, pourquoi l'XP ? parce que comme c'est un four, quand il crache des objets, il y a de l'XP qui pop, et le cerveau dans le bocal, il va capturer l'XP comme si c'était vous, ça permet de, même quand on est loin, de ne pas perdre d'XP, puisqu'au bout d'un moment elle dépop, ben là elle est capturée par le cerveau, et puis quand on passe devant, on fait un clic droit comme ça, et on récupère l'XP, alors là il n'y en a plus, parce que je l'ai vidé il n'y a pas longtemps, mais on peut tout récupérer, donc c'est vraiment très très pratique, voilà voilà, alors sinon là-bas vous connaissez, bibliothèque, ici la nether wart, ça je vous montre après, ici j'ai deux golems, alors j'en ai un qui pêche, c'est un golem pêcheur, il a un petit médaillon de pêche dessus, donc il pêche, alors en fait je me rends compte que la zone n'est pas très grande, et du coup il pêche pas grand chose, parce qu'avant il était dehors, et dans l'océan il pêchait beaucoup plus, vous voyez là le coffre est pas très rempli, avant il pêchait beaucoup plus, et je suppose que c'est à cause de ça, alors pourquoi je ne l'ai pas laissé au bord de l'océan, parce qu'au bord de l'océan, celui qui ramasse les objets, c'est lui, qui ramasse les objets pêchés par le pêcheur, il n'arrêtait pas de tomber dans l'océan, il ne pouvait pas remonter, donc au lieu de terraformer l'océan, j'ai préféré le mettre à un endroit où il ne pouvait rien lui arriver, à côté j'ai mis de la canne à sucre, comme ça de temps en temps je passe et je fais ça, et du coup vous voyez mon golem, bon là il est en train de ramasser un poisson, mais une fois qu'il aura terminé, il va aller ramasser la canne à sucre, alors j'ai pas encore fait de système automatisé, puisque ça ça suffit, par contre vous voyez j'ai mis un cactus avec une petite barrière, et comme ça dès que les cactus se cassent, et bien il vient les ramasser, vous voyez j'en ai déjà une cinquantaine, donc ça marche pas trop mal, de toute façon j'en ai pas besoin en quantité, alors regardez, ceci c'est mon coffre fort, le coffre fort d'Aquilim, c'est un coffre fort pourtant transparent, donc on voit un petit peu ce qu'il y a dedans, et alors pourquoi c'est un coffre fort, parce que ça c'est du verre incassable, en tout cas incassable pour les autres joueurs, de même pour la porte, et de même pour la plaque de pression, plaque de pression qui ne s'ouvre que si c'est moi qui suis dessus, ce qui peut d'ailleurs être changé, vous voyez si je fais, ah zut je me suis trompé, il n'y a pas besoin de ça, tac tac, je vais la reposer, voilà, et en faisant un clic droit comme ça en bas, donc là ça ouvre si c'est moi, ça ça ouvre pour tout le monde, et ça ça ouvre pour tout le monde sauf moi, vous voyez si je me mets dessus ça n'ouvre pas, et là il n'y a que pour moi que ça ouvre, donc n'oubliez pas de le faire, parce que sinon par défaut comme ça ouvre pour tout le monde, ça ne protège rien, et la baguette est le seul objet, hop voilà, qui me permet de récupérer les blocs, mais il n'y a que moi qui peux le faire, si quelqu'un arrive avec une baguette, il ne pourra pas, donc ce coffre-fort est totalement inviolable théoriquement, puisque le plancher aussi est en verre, donc a priori à moins d'un glitch, personne ne peut rentrer, alors ça c'est les miroirs magiques, qui permettent de jeter des objets, de n'importe quelle zone à n'importe quelle zone dans le jeu, donc ce miroir, quelqu'un a un équivalent chez lui, on les a linkés, et du coup on peut se jeter des objets, je les jette dans le miroir, ça arrive chez lui, ou alors il en jette et ça arrive chez moi, très très pratique, et ici voilà j'ai stocké un petit peu tous les trucs auxquels je tenais, vous voyez j'ai pas mal de choses, même si ça a bien descendu, puis j'ai fait pas mal de craft, et voilà on a des objets un petit peu qui traînent par-ci par-là, je ne crois pas avoir grand chose de très important à vous montrer, je vous avais déjà montré les histoires des cristaux, donc ça ça sert pour les craft, voilà voilà, donc c'est juste pour vous montrer un peu, le fait qu'on puisse faire des blocs incassables pour les autres, et d'ailleurs je me demandais si c'était possible de faire des blocs non transparents, et il y a mieux que ça, mais c'est pas pour tout de suite, j'ai découvert que dans le livre de Tom Craft, il y avait un truc là, le faux site baguette, donc c'est un truc qui se met au bout des baguettes, et qui leur confère des pouvoirs particuliers, il y en a qui peuvent faire pop des chauves-souris enflammés, il y en a qui font de l'électricité, de l'eau, etc, enfin c'est très sympa, il y a beaucoup beaucoup de sorts différents, et celui-ci, le faux site de protection, alors je ne vais pas tout vous lire, mais je vous explique, en gros il permet quand vous avez ça au bout de votre baguette, de transformer n'importe quel bloc en bloc incassable, sauf par vous, ce qui permet de faire n'importe quelle décoration, et de le transformer, alors le problème c'est que pour ça il faut une étoile du nether, ce qu'on n'a pas encore fait, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est vraiment très très sympa, c'est à dire qu'effectivement je pourrais faire la déco que je veux, et la protéger, voilà, voilà, alors sinon là-bas ça descend comme d'hab, vous savez les mines, ça descend au niveau 11, j'ai découvert un mineshaft, j'ai découvert pas mal de choses, j'ai beaucoup miné, j'ai beaucoup fait de craft, faire ces craft là c'est très long, parce qu'il y a plusieurs étapes pour pouvoir les enchanter, mais maintenant que je les ai je suis pas invincible, parce qu'il y a des mobs très costauds dans ce jeu, mais globalement je suis quand même assez costaud, et je vais aller vous montrer, hop, une dernière petite chose, puisque de toute façon on est pas là pour très longtemps, c'est juste pour faire un petit tour du propriétaire, d'ailleurs je fais un petit coucou en passant à tous ceux qui sont connectés, donc Guldar et Selena, et monsieur Rushdie, hop, et puis de temps en temps il y en a d'autres, on a à peu près une dizaine, je crois, à cette connectée de différents pour l'instant sur le serveur, mais s'il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est toujours pareil, vous contactez monsieur Caret, alors regardez, cette petite plateforme, donc que j'ai construit intégralement moi-même, alors j'ai même rajouté des pieds pour faire un peu plus roleplay, mais en final ça sert à rien, c'est un spawner à mobs de Tomcraft, alors j'ai refait une salle incassable pour moi, puisque comme ça je peux stocker dedans un petit peu du tomium, des arbres, c'est là où je viens faire mes enchantes en fait, et puis je stocke même des sacs, je ne les ai pas ouverts, il faudrait que je les ouvre, ça c'est des trésors que loot certains mobs, et ça c'est des blocs de chair qu'on peut faire grâce au cerveau, puisque je vais en avoir en masse, vu que c'est un spawner à zombies furieux, et blocs de chair on peut construire avec, c'est un peu bizarre, mais bon on peut, voilà. Alors comment il marche ce spawner ? Et bien vous voyez c'est une node, et certaines nodes, les nodes sinistres, la nuit, ou en tout cas quand il y a de l'obscurité, font spawn des zombies aux yeux rouges, qui sont assez costauds, et qui lootent des cerveaux de zombies, qui sont très utiles notamment pour crafter les blocs incassables comme ça, et en fait tous les trucs incassables comme ça sont craftés avec ça, et en plus ils lootent pas mal d'xp, de temps en temps des petits sacs, des petites choses sympas. Donc j'ai fait un couloir d'eau qui passe dessous, parce que comme ça ça peut continuer à spawner, au début je ne l'avais pas fait, et au bout de 4 zombies ça restait bloqué, donc il faut les sortir du rayon d'action, ils vont se stacker là-bas, et ils spawnent en boucle, et c'est assez puissant. Hop, et puis après on descend dans le petit couloir ici, on arrive là, vous voyez que j'ai remis un cerveau dans le bocal, regardez il y a de l'xp un peu dedans, vous voyez je fais un clic droit dessus, et il me donne de l'xp, voilà, tac, ça c'était, oh bah il y en avait pas mal dites donc, waouh, il y a quelqu'un qui s'en est servi, et qui a oublié de cliquer sur le, mon de dieu, ok, je vais faire des enchantes comme ça, mais qui s'en est servi, c'est ouf ça, il y en a un qui est resté à F4 devant, regardez tous les cerveaux dans ça, il va falloir le transformer en, hop, ah tiens, ça je vais le mettre au tomomètre, donc tout ça je peux le transformer en bloc de chair, ça prend moins de place, ah une vrille corrompue, ça faut faire gaffe, voilà, donc là vous voyez quand ils sont tous là, alors il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, vous prenez votre petite épée du zéphyr, qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a la propriété de tous les taper, et c'est parti pour l'orgie, donc vous voyez ils ont 60 points de vie, ils sont assez costauds, puis quand il y en a des upgrades, c'est encore pire, et vous récupérez un peu d'xp, et le reste va dans le bocal, vous voyez, donc là je vais laisser, je suis déjà à 44 levels, c'est largement suffisant, donc voilà, très pratique, donc c'est libre service, si vous êtes sur le serveur, et que vous trouvez ce point là, ce qui va être compliqué, parce que je me suis mis très très loin du spawn, et bien n'hésitez pas à vous en servir, il n'y a pas de soucis, ça vous fera une bonne usine à xp, voilà, alors peut-être que dans un prochain épisode, si j'en fais, je ne sais pas trop, je ferai le tour des constructions un petit peu des autres, pour voir ce qu'ils ont fait, il y en a certains qui ont plus avancé que moi, notamment Guldar a fait beaucoup beaucoup de choses, des choses assez sympas, elle a stabilisé des nœuds dans des rayons, avec des rayons, c'est assez sympa, on peut se recharger chez lui les baguettes à l'infini, et puis s'il y en a qui font des constructions architecturales un peu sympas, pourquoi pas, voilà, mais bon, ce n'est pas une série lancée, je n'ai pas l'intention de faire des vidéos régulières dessus, cette vidéo, c'était surtout pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire sur TomCraft, sachant que la première vidéo avait été très très light, et puis pour vous dire que c'était vraiment lancé, qu'il y en a qui nous avaient déjà rejoint, et que si vous voulez nous rejoindre aussi, vous n'hésitez pas, vous recontactez, Monsieur Caret, j'avais mis de tout ce qu'il faut dans les liens de la précédente vidéo, voilà, voilà, alors pour information aussi, c'est un serveur qu'a priori on va utiliser au moins, je dirais, je ne sais pas, je dirais entre 2-3 mois minimum, mais en fait c'est en attendant la 1.9, qui pourrait ne pas tarder, a priori elle pourrait être pour mi-novembre, enfin novembre, on ne sait pas trop, et on attendrait encore quelques temps qu'elle soit bien stabilisée, etc., mais l'objectif après, c'est de recréer un serveur 1.9 comme on l'avait fait sur la 1.8, et de se relancer dans une grande aventure, pour ceux qui n'avaient pas vu, on avait fait des constructions assez importantes sur le serveur 1.8, donc on referait un serveur 1.9, cette fois-ci ce sera mon serveur, et a priori je pense que je l'ouvrirai aussi au public, avec quand même une petite candidature à faire avant, donc voilà. Restez, guettez ça, si vous préférez jouer sur du non modé, n'hésitez pas à attendre ces annonces là, et puis si jamais vous voulez jouer sur TomCraft, et nous rejoindre ensuite sur le non modé, n'hésitez pas non plus, on va vraiment faire des serveurs un petit peu plus ouverts, pour pouvoir jouer avec un peu tout le monde, l'objectif c'est vraiment de jouer, et de se rencontrer sans prise de tête, autour du Soundbox, en attendant qu'il y ait d'autres jeux Soundbox, qui sortent un peu sympa, que je puisse vous présenter. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, désolé pour ceux qui sont déjà gavés de Minecraft, et qui ne veulent plus de voir de vidéo, de toute façon ils auront passé leur chemin, et pour les autres, j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao, ah bah tenez, voilà un petit judge qui se connecte à l'instant, merci à vous, et à bientôt, ciao ciao !